On va la télé en bas, en droite. Bonjour. Bonjour. Merci à vous pour le temps consacré à cette conversation enregistrée. Je vous propose dans un premier temps de peut-être vous présenter de façon à ce que nous puissions savoir qui vous êtes et puis à partir de là éventuellement défiler le projet pour rentrer un peu dans le cœur du parti pris. D'accord. D'accord. Donc, Béran Gerpi, je suis AMO sur l'opération Magna Porta. Je travaille pour la SPL Agathe et donc je représente Nîmes Métropole. Nicolas Crégu, architecte de CEC Plus d'Architecture. Je suis avec Laurent Dupont, architecte de cette opération et à la tête d'un groupement de maîtrises d'œuvres constituées d'ingénieurs et de bureaux légumes. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de ce projet, quand est-ce qu'il a démarré, où est-ce qu'il se situe ? Oui, alors, donc, déjà le projet, c'est un projet qui remonte à au moins 3-4 ans au niveau des premières idées, des premières analyses. Nicolas, tu étais là au départ, donc tu peux peut-être en parler au tout départ de la responsabilité. Je crois que c'est un élément qui est important, c'est un projet qui est né d'un événement qui est la création de la gare TGV de Montréal. Il se trouve que la SNCF avait acheté des terrains et le MAS, qu'elle a décidé de valoriser le MAS dans le cadre de ses travaux comme le barraque de chantier et qu'à la fin de ses travaux, elle n'avait pas forcément de projet, de programme pour ce MAS. Et à ce moment-là, les métropoles lui ont proposé de le racheter et d'en faire un élément de la création du projet Magna Porta comme une espèce de porte d'entrée dans ce futur projet. Et justement, toute la question qui s'est posée, c'est de trouver, je dirais, un usage qui permette de rester dans cette cible-là et qui soit compatible avec les espaces qu'offrait le MAS. Et c'est ce qui a guidé tout le travail qui a été fait. Il y a eu, dans un premier temps, un diagnostic avec un concours qui avait été lancé, dont on a été lauréat, suite à ce diagnostic où on a essayé de proposer des scénarios différents en relation avec les volontés programmatiques de l'époque, Nîmes Métropole s'est réunie dans ses commissions à travailler et au bout d'un an a décidé de faire des options, à relancer une nouvelle consultation. On a été à nouveau lauréat et c'est comme ça qu'en fait, on accompagne ce projet depuis quatre ans aujourd'hui. Et on a vu justement l'État avant que la gare soit construite pendant et après. Et je pense que c'est important parce que ça nous permet d'avoir une mémoire du lieu et d'articuler notre projet vraiment en résonance avec tout ça. Je crois que ce qui était important dans cette réflexion, c'était d'essayer de voir comment on pourrait garder une identité forte, une image qui rappelle le lieu, qui soit un hommage à ce patrimoine agricole et qui puisse se situer dans un projet contemporain comme étant la nouvelle identité d'un futur projet qui est en devenir. Mais on sait très bien que ce sera quand même un projet qui va être ancré sur notre territoire et qui devra quand même s'inscrire dans un monde qui est notre aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Maslarier, c'est la première pierre, en fait, d'un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle le futur quartier Magna Porta, qui a été lancé et qui est en cours encore d'études pour l'instant. Mais le Mas, c'est vraiment cette porte d'entrée avec la gare et ça constitue une porte d'entrée pour ce nouveau quartier qui est en développement. Alors, au niveau des images, là, ce que je vous ai mis dans l'introduction, c'est l'image de la gare que l'on voit avec le projet du Maslarier, tel qu'il sera dès que ce sera terminé. Ça a de plus en plus, maintenant, on s'en approche. Donc, en fait, les orientations, c'est juste un plan pour vous remettre en tête l'organisation. Donc, vous avez la gare ici avec le Mas et ici, vous avez ce qu'on appelle l'avenue de la gare. Donc, pour l'instant, qui traverse les champs, mais qui est terminé, qui est aménagé et là aussi, il y a eu une réflexion au niveau des usages et au niveau de la biodiversité. Et ensuite, tout le quartier, le projet de quartier qui doit se structurer autour de cette avenue de la gare, mais également autour du centre de redescend. Donc, pour l'instant, on en est là. C'était un plan guide schématique qui est peut-être remis en question régulièrement parce que pour l'instant, il n'a pas été complètement validé. Donc, il est encore en cours, mais ça ressemblera quand même beaucoup à ça dans le futur. Pour essayer de se projeter, en fait, en point de départ, on était sur de la réserve foncière. C'était des champs ? Alors, il y avait beaucoup de champs, des vignes, des champs, et en quelques friches. D'accord. Voilà. Donc, il n'y avait pas du tout de construction. Il y avait ce MAS, qui était un des rares bâtiments existants dans le secteur. Voilà. Donc, on voit que toute la ZAC est quand même dans une réflexion quartier durable aussi. Et donc, le bâtiment MAS Larié, évidemment, on est parti sur un bâtiment durable, une démarche bâtiment durable Occitanie. Et d'ailleurs, on a eu, pour la présentation de l'étude, des études, on a été labellisé OR. D'accord. Donc, là, vous voyez, vous revoyez l'avenue de la gare qui mène au MAS Larié depuis la RD, la route départementale. Donc, il y a un chemin qui existait, qui allait jusqu'à ce MAS et qui a été transformé. Donc, là, c'est l'image une fois terminée, mais c'est déjà aménagé. Donc, ça a été les premiers travaux qui ont été faits en même temps que la gare, c'est l'avenue de la gare, avec des pistes cyclables, avec toute une réflexion qui a été menée aussi au niveau des plantations, au niveau de la conservation des vignes, aussi des espaces, de certains espaces cultivés, tout autour et tout le long de cette avenue qui mène ce qu'on voit ici. Là, c'est le rond-point qui dessert à la fois la gare et le maslarié. Donc, toute cette avenue est maintenant terminée. On voit qu'ils ont aussi utilisé des pierres sèches, des techniques de construction pour favoriser la protection des animaux qui étaient déjà, des reptiles et des insectes et des petits animaux qui étaient déjà en place. des plantations plutôt orientées sur des plantations évidemment qui vont tenir à notre climat méditerranéen. Et tout en essayant d'avoir une biodiversité et également vraiment une réflexion sur les circulations. Donc, les circulations douces, les circulations aussi de bus, vélo et piétons. Donc, ça, ça a été les premiers travaux engagés par Nîmes Métropole en parallèle de la gare. Et puis, là, nous sommes maintenant sur la réhabilitation du maslarié qui a commencé depuis août 2019. Voilà, on a commencé en août 2019. Le programme, le but, c'est de créer un espace convivial restaurant pour les utilisateurs de la gare mais également pour les futurs utilisateurs de la ZAC Magna Porta et également, comme il y a des bureaux qui sont réalisés dans ce mas avec des espaces co-working, ce restaurant permettrait d'avoir une offre globale en fait pour accueillir même des séminaires ponctuels ou des entreprises qui pourraient venir pour quelques jours ou même pour plusieurs mois. Il y a également un espace d'accueil touristique qui est envisagé avec un petit espace boutique pour des produits locaux et il y a l'association des vignerons indépendants qui se sont installés sur une petite partie qui vont s'installer sur une petite partie aussi de ces locaux. Donc, ça, c'est ce que l'on connaît. Sur la dimension ou peut-être co-working, comment vous avez imaginé en fait le projet ? Est-ce que vous êtes allé chercher une structure qui anime déjà peut-être des télécentres, des tiers-lieux, des co-working ? Alors, c'est le but. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'aller chercher un gestionnaire qui a l'habitude mais pour l'instant, ça s'est un peu arrêté avec la crise sanitaire. Encore une fois, oui. La recherche était sur ça. D'accord. Sur la recherche d'un gestionnaire, justement pour qu'il y ait l'habitude de ce genre d'espace et de gérer ce genre d'espace. D'accord. On s'est posé aussi la question de travailler avec le restaurant, c'est-à-dire que la possibilité pour ce gestionnaire, de travailler vraiment avec le restaurant, d'avoir un vrai binôme complémentaire. On s'est même posé la question de savoir si ça ne serait pas une seule personne à un moment donné. Mais bon, a priori, ils sont partis sur deux entités, mais le but, c'est qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Merci. Donc, pardon. Donc, les prestataires principaux de l'architecte que vous avez avec vous, c'est l'agence C++D Architecture, architecte, qui est mandataire d'un groupement avec Nicolas Grégu, qui est avec nous. Et en AMO BDO, on a la scope domaine avec Samuel Ménage, qui suit le chantier. Le prévisionnel des travaux, on est autour de 3,3 millions d'euros. Et en avancement, en fait, on a déjà réalisé une partie des travaux, tout ce qui est démolition, curage, désambientage, c'est fait. On a commencé à vraiment remettre en valeur tout ce qui était existant et conservé. Et là, on commence à aménager aussi les intérieurs et les extensions vont se mettre en place là à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est les travaux d'expansion. En cours, donc, il y a toujours la recherche utilisateur, mais pour l'instant, j'avoue que c'est un peu à l'arrêt tant qu'on n'a pas de vision au niveau et de l'ASAC et des restaurants, des ouvertures par rapport à la crise sanitaire. Et puis, on espère que... Pardon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de... par rapport à ces espaces-là, vous avez parlé de restaurants, de boutiques, de coorquis, etc. Aujourd'hui, c'est un peu en statu quo le temps de savoir si le contexte va redevenir entre guillemets normal ou s'il faut imaginer des contenus d'activité qui soient peut-être complètement différents. Alors, j'espère que non, ce ne sera pas complètement différent parce qu'il y a quand même, vous le verrez, il y a quand même des espaces vraiment aménagés pour un restaurant et une cuisine de restaurant assez grand. Donc, non, on est vraiment dans le co-working, mais on est juste en stand-by, on se dit qu'on est positif, on se dit qu'elle va repartir. Voilà, et puis, même pour l'accueil touristique, etc., il y a eu des élections, donc ça met un peu de temps pour remettre en place. L'accueil touristique serait carrément géré parmi Métropole. directement, donc, à voir aussi comment il gère ça. Donc, la fin des travaux est prévue en octobre 2021. Voilà, donc là, c'est le plan de masse. Je laisse Nicolas peut-être présenter le projet, ce sera plus simple. Oui, donc, on a hérité d'un port de ferme qui était composé de trois bâtiments, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment C, comme c'est fait sur le plan de masse. On a déshabillé toutes les constructions parasites qui avaient été construites pour faire en mesure des années pour trouver un peu les volumes originaux et on a pris un parti qui est que chaque fois qu'on a créé une extension, on l'a créé en mur dans la structure en bois, tout comme les planchers, d'ailleurs, ce qui a permis d'inscrire le projet dans un usage important de matériaux de succès correspondant aux recommandations du BDO. Il y a aussi, on le voit ici, des pâlements solaires qui sont produits en toiture. On a essayé d'innover avec des produits innovants mais on s'est retrouvé contraints après par des réglementations et des avis techniques qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser un matériau dans des bâtiments du public et donc, on a été obligé de composer et de chaque fois aller au maximum de ce qu'on pouvait faire dans notre démarche BDO. Donc, le masque, lui, va être en relation directe avec la gare par un passage couvert doté d'une rampe parce qu'il y a une différence du niveau qu'il a fallu absorber. C'est un peu la porte d'entrée, je dirais, piétonne du masque vers la gare. La personne qui sort de la gare automatiquement, si elle suit le trottoir, elle arrive directement sur cette porte-là et donc, ça permet d'articuler le plan du rez-de-chaussée sur cette circulation. On va re-chaussée comme ça. Donc, du coup, en entrant à gauche, on aura un espace de vente avec une vitrine ce qui permettra aux gens d'acheter éventuellement des produits. Sur la droite, on va trouver tout ce qui est restaurant avec un accueil bar et des salles de restaurant qui peuvent être différenciées, qui peuvent même être privatisées pour des réunions de travail, des séminaires. Ça peut être très ouvert. Dans la cour, on a le bâtiment C qui, lui, est divisé en deux parties, une partie qui est dédiée au local des vignons indépendants qui ont déjà leur programme de stockage et de bureaux. Et à côté, l'espace de co-working sont de niveau, ce qui permettra d'avoir aussi des gens qui viendraient travailler là ponctuellement. Cette question du co-working, elle est importante parce que c'est vrai qu'au départ, on était dans une optique très, très liée à une activité future de manière importante avec la possibilité de refigurer aussi des installations dans cet espace-là le temps que leur bâtiment soit construit sur la zone, mais aussi le fait qu'on soit connecté à cette gare TGV et avec la pandémie, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi des besoins de l'espace de co-working permettant aux gens qui viennent de travailler correctement dans les conditions sanitaires correctes, mais pas forcément chez eux. Et donc, moi, je pense que c'est aussi un élément qui est important, qui est important d'intégrer dans notre réflexion pour ce projet et qui va permettre peut-être de voir un usage auquel on n'avait pas forcément pensé a priori naître de la nécessité actuelle. Et du coup, c'est pour ça que les espaces qui sont proposés, c'est des espaces très ouverts où il y a peu de contraintes d'installation. On pourra se connecter avec beaucoup de, je dirais, de souplesse puisqu'on a prévu des connexions un peu partout. On a du Wi-Fi aussi partout. Et on est sur des volumes où on a essayé de travailler sur des enveloppes un peu généreuses en termes d'espace pour que les gens se sentent bien. Parallèlement à ça, c'est un bâtiment qui est bio-climatique, c'est-à-dire qu'il essaye au maximum de se protéger de la chaleur, puisque c'est quand même le point numéro un qu'on a ici, en reprenant des techniques ancestrales qui existaient dans les mastes conditionnellement, c'est-à-dire des volets extérieurs, des ventilations naturelles, des brasseurs d'air, des petits ventilateurs ponctuels dans les murs, des courants d'air, une orientation dans le sud. On a vraiment toute un, je dirais, une panoplie de solutions très simples et ancestrales pour essayer de maintenir ce bâtiment dans une température acceptable et à l'herbe. en plus de ça, c'est vrai qu'on a des apports comme l'épaule solaire ou le l'épaule solaire sur les forages qui vont permettre d'avoir des économies d'énergie assez importantes. Les façades, on était parti sur des façades un peu traditionnelles et puis au fur et à mesure du chantier, on a découvert des matériaux intéressants constituant les murs et en particulier des murs en galets. Et donc, on a adapté le projet au fur et à mesure du chantier en accord avec les entreprises. Et bon, il y a des parties qui vont être identiques à ces images comme cette façade-là par exemple, qui est une façade qui était en pierre à origine et qui avait été recouverte de ciment et qu'on va retrouver dans son état. À l'intérieur, c'est pareil. Là, on voit bien l'extension qui est en bois. Le bordage bois aussi, on a pris une décision qui est d'avoir un bois brûlé de manière à avoir un matériau qui est déjà prêt à vieillir entre guillemets. C'est un peu une expérience parce que dans la région, c'est un peu la première fois qu'on utilise ce produit. En tout cas, je ne connais pas de projet à l'angle de conscience c'est sûr, en l'Occitanie peut-être, qui ait déjà développé ce produit-là. Donc, ce sera l'occasion d'échanger des savoir-faire, de permettre à des artisans locaux de se confronter à de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Et je pense que ce chantier de ce point de vue-là est important aussi puisqu'il a été l'occasion de mettre en commun des expériences, des réflexions, des savoir-faire, des connaissances. L'AMO domaine a été aussi un élément porteur et moteur qui a permis de nous trouver des matériaux biosourcés qui soient compatibles avec des habits techniques, qui soient compatibles avec des exigences de sécurité. Tout le chantier a été guidé dans cet esprit. C'est vrai que les artisans se sont pris au jeu et qu'on a beaucoup réutilisé des matériaux sur site, soit carrément en réutilisant des démunitions qu'on avait fait, soit en allant chercher des matériaux très près du site et en faisant du troc pour des charbons de bois, pour des matériaux qui manquaient. Et donc, du coup, on se retrouve avec un bâtiment qui a une image très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les cours traditionnels et qui, à la fois, est un bâtiment avec des matériaux très simples qui rappelle quand même ce qui se passait avant avec des pêchers en bois, des murs en galets, mais qui sera quand même équipé de la technologie nécessaire pour arriver à fonctionner correctement. Dans les matériaux biosourcés, sur les dallages, par exemple, pour créer l'isolant, on a utilisé des isolants fabriqués à partir des déchets de verre verrier, de produits verrier qui sont transformés. Les apports sont transformés qui sont un peu comme une pierre-ponce volcanique, très légère. Le bois, il y en a beaucoup dans ce bâtiment. En général, c'est des châteliers ou des chênes, ça nous parle des endroits. En tout cas, on a travaillé avec des bois locaux et on a essayé de raccrocher la distance entre les civils et les Américains, les ébiteurs de bois et puis les entreprises qui ont fabriqué, déposé les différents éléments. Au niveau des, si je peux rajouter un petit point, c'est au niveau des techniques utilisées, alors pour l'instant, je n'ai pas de photo, mais on a, par exemple, développé une technique de géothermie puisqu'on avait fait des thèses, donc il y a eu une possibilité de développer de la géothermie. l'architecte avec le bureau d'études ERECA, qui est le bureau d'études thermiques, sont partis sur des planchers chauffants rafraîchissants avec des forages pour la géothermie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer parce qu'on est sur une gare, donc c'est quand même un domaine qui est un peu particulier, mais le maître d'ouvrage Nîmes Métropole a été suffisamment moteur pour qu'on puisse réaliser ce projet en géothermie. Il y a également les capteurs solaires dont Nicolas a parlé avec une consommation collective, une autoconsommation collective, donc ça aussi, c'est assez nouveau, il y en a encore peu, donc on essaie de la mettre en place pour le masque parce qu'il y a des compteurs différenciés pour la partie restaurant, pour la partie bureau, pour la partie accueil touristique pour les vignerons et en fait, ce sera une autoconsommation collective. On va mettre en place, on est en train de travailler sur ça avec Ennis. il y a tout ce qui est aussi ce que Nicolas disait, les brasseurs d'air, les entrées d'air, l'ascenseur aussi qui est une cage d'ascenseur en bois, donc on a vraiment essayé et au niveau des matériaux biosourcés mais aussi au niveau de la réutilisation des matériaux et des techniques d'aller jusqu'au bout à chaque fois, même si ça nous a demandé des adaptations au fur et à mesure de l'avancement du chantier, on essaie quand même d'aller jusqu'au bout de la démarche pour vraiment avoir quelque chose de cohérent dans l'ensemble. Donc ça va vraiment depuis la démolition jusqu'à la mise en place des dernières techniques de chauffage, d'éclairage. Et pour justement, vous parliez de récupération aux alentours, par quoi c'est passé ? C'est une bourse matériaux qui est organisée par la Chambre ? C'est surtout les entreprises en fait qui ont joué le jeu. D'abord, il y a une partie des matériaux qui ont été récupérés suite aux démolitions. Il y avait pas mal de bâtiments aussi qui ont été démolis. On les a concassés sur site et on les a réutilisés en hérisson. donc ce que vous avez ici. Le lot de grosses œuvres avait récupéré des tuiles, des anciennes tuiles. Il les a échangées contre des poutres en bois pour pouvoir renforcer le plancher qui était existant. Donc en fait, du coup, il a réutilisé dans la photo que vous voyez ici à côté des tuiles. Vous avez une poutre sur deux qui est une poutre qui a été récupérée sur un autre chantier en échange de ces tuiles. Donc il y a une poutre qui était là à l'origine et une autre poutre qui a été récupérée. Donc le but, c'était vraiment de ne pas avoir de différence de traitement. On a par exemple une récupération d'anciennes poutres aussi pour créer une demi-ferme supplémentaire qui est venue remplacer un mur. Des bois qui ont été stockés, récupérés et puis après réutilisés au niveau de la structure aussi de la trémie de nos taliers. Donc beaucoup aussi de réutilisation de pierres, de lintos en pierre pour réutiliser en lintos justement lorsqu'on avait des renforts à faire. On a découvert aussi en décroutant pas mal des fois des voûtes donc on a essayé aussi de les remettre un peu en lumière et c'est vraiment les entreprises qui se sont prises au jeu et qui se sont organisées pour faire ça. D'accord. Et c'est un projet parce que Laurent et moi on est enseignants à l'école d'architecture en Montpellier c'est un projet qui est pour nous aussi un laboratoire où on a testé des solutions et du coup on amène souvent des étudiants à visiter le projet et ça permet de leur montrer ce dont on leur parle tout le temps ça existe et voilà ce qu'on peut faire et je pense que ça aussi c'est une partie importante de cette aventure. démarche d'avenir. Oui exactement et comme ça dure depuis 4 ans ça fait 4 ans que je m'en sers vraiment à toutes les étapes justement pour bien montrer comment ça se développe. D'accord. Petite dernière question comment dire comment la question du temps long c'est-à-dire la vision à 5-10 ans comment a-t-elle été intégrée finalement dans le projet ? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de modularité dans la partie co-working c'est un peu cette intention je suppose que l'ensemble du projet a été pensé comme ça ? Oui et puis quelque part tout est réutilisable en fait parce qu'à part la cuisine qui elle sera une pièce technique la cuisine du restaurant mais si tout le reste peut très bien d'un matin être aménagé pour des usages différents c'est pas gênant il y a toujours de la technique le minimum nécessaire le sanitaire les arrivées d'eau de l'électricité donc ça permet d'être assez libre sur la suite Et si vous aviez un mot de la fin quelque chose à retenir sur le projet avec votre regard et vos casquettes respectives qu'est-ce que ce serait ? Pour moi en tant qu'architecte ça a été une expérience très très enrichissante où j'ai pris conscience de pas mal de choses qui restaient un peu abstraites encore et qui là ont réussi et ont pu être réellement appliqués grâce à un maître d'ouvrage qui a vraiment joué le jeu et qui a vraiment voulu aller jusqu'au bout de la démarche Super Merci Et pour moi en tant qu'AMO c'est vraiment justement la volonté du maître d'ouvrage d'aller jusqu'au bout à chaque fois de la démarche parce que c'est quand même compliqué comme démarche c'est long on a beaucoup de problématiques qui se posent et au niveau du savoir-faire des entreprises donc là aussi il faut que les entreprises petit à petit se prennent au jeu aussi et acceptent les contraintes qu'on leur donne parce qu'on a utilisé par exemple la brique crue alors c'est très bien et c'est très joli mais c'est très très long à mettre en place il y a des contraintes au niveau de l'humidité c'est un exemple parmi tant d'autres mais ça a été pareil pour la laine de bois pour qui n'était pas coup de feu enfin bon à chaque fois qu'on utilise un nouveau matériau il y a une réglementation qui vient se poser et qui nous demande de remettre en question tout ce qu'on a fait et de remettre à plat certains choix techniques et j'avoue qu'il y a quand même pas mal de plus-value donc il faut vraiment une vraie volonté de mettre d'ouvrage d'être en accord avec cette démarche et de bien expliciter à chaque fois les choix et les modifications qu'on fait parce que surtout dans ce type de réhabilitation très très lourde où on découvre des choses au fur et à mesure quand on commence à démolir on a eu quand même pas mal pas mal d'aléas et c'est vrai que la volonté du maître d'ouvrage est primordiale aussi dans le fait de pouvoir aboutir faire aboutir la démarche surtout c'est le pouvoir de la région qui permet d'avoir des aides conséquentes et qui nous permet de convaincre le maître d'ouvrage que ça va dans le bon sens donc pour vous ça a été ça a été équile ça a été un levier important c'est vrai que si on n'avait pas eu ces aides-là c'était parce qu'il y a vraiment des plus-values comme ce sont que des systèmes que ce soit au niveau technique au niveau des matériaux qui sont innovants même si des fois c'est des techniques ancestrales en fait ce sont des techniques ancestrales mais qui ne sont plus utilisées le bois brûlé ça fait des années que ça existe mais ce n'est pas utilisé c'est pas la terre crue ça existe depuis des millénaires mais ce n'est pas utilisé donc même si ce sont des techniques ancestrales en fait ce sont des techniques qu'il faut remettre dans notre dans notre habitude d'utilisation et ça c'est compliqué c'est long et c'est coûteux pour l'instant parfait merci beaucoup pour ce partage on y est là on est dans les temps merci à vous pour ce temps consacré merci pour ce retour illustré et donc à très bientôt pour avoir peut-être un retour une fois la réception des travaux alors bien sûr oui avec plaisir super merci beaucoup vous pourrez venir visiter les lieux on va enfin faire le film sur place merci à vous merci à vous merci à vous